L'objet de cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'une manifestation de colère. Comme vous le constatez, Mampatim est un chef lié d'arrondissement avec six communes qui vivent toujours dans le noir, qui vivent toujours dans l'obscurité. Raison pour laquelle les jeunes de Mampatim ont décidé de se retrouver autour de la plateforme Mampatim afin de se faire entendre. Parce que nous avons tous constaté que l'arrondissement de Mampatim est laissé par les jeunes, l'arrondissement de Mampatim est laissé en rade. Alors cette situation doit cesser. Et nous lançons un appel aux autorités, nous leur disons que tant que Mampatim, l'arrondissement en entier n'est pas électrifié, nous sommes prêts à mener le combat. Nous sommes prêts à sacrifier nos vies pour obtenir l'électricité dans tout l'arrondissement de Mampatim. Alors donc aujourd'hui nous sommes ici réunis en tant que jeunes de Mampatim autour de la plateforme Mampatim, pour encore une fois revenir sur le thème du combat, de la lutte que nous avons toujours assistée. Je rappelle que nous sommes là depuis deux décennies à mener le même combat et que nous avons eu des pertes humaines par rapport à ce combat-là. Je pense qu'au passage nous tenons d'abord à rendre hommage à notre frère Abdoulaye Tamba qui est tombé au champ de bataille pour la réclamation de ce droit de tout Sénégalais que nous avons toujours réclamé pendant plus de deux décennies. Alors nous magnifions aujourd'hui l'oreille attentive qui nous a été prêtée par sa bienveillance madame la ministre de l'énergie et des pétroles du Sénégal qui a volontiers accepté de recevoir une délégation de Mampatim toujours dans le cadre de la discussion sur cette situation du courant à Mampatim. Alors à cela nous nous ajoutons vraiment cette continuité du combat. Nous sommes revenus encore sur le terrain aujourd'hui pour continuer à manifester, pour continuer à montrer à la face du monde cette situation qui prévaut ici à Mampatim. Mampatim est un chef lieu d'arrondissement qui depuis le bon vieux temps n'a jamais connu une électricité digne de son nom. Nous avons une électricité, oui, mais une électricité des populations, une électricité que les gens trouvent à partir de la cagnotte, que les gens cotisent mensuellement. Nous avons une électricité, oui, mais une électricité qui nous coûte 5 000 francs, 10 000 francs ou 15 000 francs par mois et en raison de 6 heures de temps par jour, nous en avons ras le bol aujourd'hui. Nous sommes là, la jeunesse de Mampatim est là, retrouvée autour de la plateforme Mampatampi pour exprimer son ras le bol, pour exprimer son sentiment de délaissement de la part de l'État du Sénégal, pour exprimer encore une fois son sentiment d'indignation. Mampatim, aujourd'hui, par la plateforme Mampatampi est en train de réclamer purement et simplement un raccordement à la moyenne tension qui surplombe toute la commune et qui surplombe également tout l'arrondissement. Vous savez, aujourd'hui, si on a un courant, à 19h à 1h du matin, à 6h de temps, on peut mener l'activité. C'est pourquoi, nous, on considère qu'il n'y a pas de courant. Parce que si on a un courant de temps, on n'y a pas de glace de 1000 francs. Si on a un courant de temps, aujourd'hui, on n'y a pas de 100 francs pour charger un téléphone. Si on a un courant de temps, aujourd'hui, l'activité de la commune et l'arrondissement n'y a pas de l'arrondissement. Mais, si on a un soudeur, on a un courant de temps pour pouvoir travailler. C'est ce que je pense. Mais, imaginez-vous que la commune de Bagdadji, la commune de Medina-Sherif, la commune de Djalamberé, la commune de Kumbagara. C'est ce qu'il n'y a pas. Cela a mon cas. Donc aujourd'hui, ces âgements ne sont pas toujours le temps. Encore une fois, l'arrondissement n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour les deux. Pourquoi nous ne pouvons pas les 6h de temps pour nous ? D'ailleurs, on ne va pas porter ces âgements. Parce qu'à ce moment, nous ne sommes pas là. Ager n'est pas là, ça a été installé. Quand on est en train de s'investir à Sainte-Chalis, nous esprimons le temps de courant. Et finalement, les populations ont éclaté à la partie. Parce qu'il y avait des gens qui sont d'un des gens. Parce que quand ils n'étaient pas d'un des gens, je n'en ai pas dit que ça devait très bien. Dans les gens, dans cette population, nous les avons cotisé pour acheter des gazoiles, pour charger les téléphones. Cela est très bien. Depuis 2 ans, nous avons dû charger les téléphones. Dans le 21ème siècle, cela est déclaré et nous l'avons vu des gens. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour dénoncer cette situation. Le Président Makisal a eu l'élection de l'élection 2019. Ils ont dit ce qu'on a dit. Ils ont dit qu'il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de campagne, mais ils ont dit qu'ils ne sont pas de campagne. Ils ont dit qu'ils ne sont pas de campagne. Cent Darna Gassore, si elle ne font pas... Le Directeur AZER a été revenu en 2018. Mais le Prometre a décet parce que nous ne sévçons pas le Covid AZER. Donc il ne faut pas le Covid Azeer. Et au moins venir Azeer renouveler pendant 1 2100 bitach aqui daily nous avons fait le raccordement tous les gens ont le courant tous les gens ont le courant tous les gens ont le courant parce que tant le courant en développement encore une fois on peut l'avoir maintenant, c'est ce que je dis tant que les gens ont le courant aujourd'hui, nous sommes dans le point de presse des fans, nous sommes venus voilà, c'est ce que nous sommes si nous avons vu le droit nous allons passer à la vitesse supérieure c'est ce que je disais tous les jeunes arrondissements ont fait des marches pacifiques par rapport à cette situation les arrondissements ne sont pas les arrondissements ont compté 6 communes mais aujourd'hui, dans les 6 communes, les communes ont le courant vous savez, c'est ce que il y a une commune dans les 6 arrondissements aujourd'hui, nous avons un raccordement il n'y a rien et c'est ce que nous avons de faire nous avons de la régler nous avons de la réglation les communes qui sont dans les 3 les taux nous avons de la récordement c'est ce que nous avons nous avons de l'autre côté nous avons de la vie nous avons de la vie parce que, aujourd'hui je n'ai pas le chef d'Allemagne mais je n'ai pas eu de la famille qui a une courant qui a une courant qui a une courant vous avez une courant en Japon je n'ai pas de la sénégal qui a une courant qui sénégal d'années au japonais ma patine break mois aujourd'hui ce d'abord d'unissement bien amanté ni à moul courant 24h24 et l'aul non que l'aul non long d'années au japonais danou fat est compréhende a nu fat et nous on est une bop on a su une bar mon ami c'est une galette book indépendance belégi ben je fais je fais bien l'ennemi indépendance belégi On est bien en ce moment, l'oeil de la courant. Mais l'oeil de la courant, on se gagne sur le boulot. Sur ce qui nous a travaillé tout à l'heure, en même temps, nous avons des joueurs. Mais nous avons donc une solde. Nous avons aussi une solde pour les Lindy de Kauru. Nous avons une solde à Sénégal au Sénégal. J'ai des erreurs, j'ai des erreurs. T'as des erreurs, et tu vies le courage. Il est temps d'aller le courage И de Dieu. Avant tout le monde, il est là qu'il est échecée. Pour me dire que je suis le courage. J'ai vu que je suis le courage. Pour me dire que nous sommes venus en 2012. C'était l'heure de Dakar. Il était à Dakar. Il était donc lui-même. Il était à Dakar. Et donc, je le fais, J.A.W. La courante est à la courante. Votre jour, l'est-ce qui a la courante. Parce que je me suis dit de développer des lignes de lignes, même les femmes, elles ont un port de lignes de lignes. Je ne sais pas si c'est parce que la population n'a pas besoin d'avoir un développement. Je ne sais pas si la population n'a pas besoin de lignes. Je ne sais pas, je suis déçu que c'est ma question. Non plus, on a la courant, on a des caches. La courant est enfin d'un dame, les plus tard. On n'aura plus de six caches qu'elle peut se réjouir. Je pense que la courant est Beckhady. Depuis la courant d'Ekultur, cette courant est Millennium. Nous avons dit que la courant est Kolda, de 30 km. Si le courant est en train de faire Kolda, il se fait à Kolda et le courant s'en est signé les kolda. et il n'y a pas de douceur. Alors, cela nous a fait de la même façon. Il est très important de dire que l'on a dit le Maki Sal. Il nous a dit que l'on a dit que l'on a dit qu'il est venu à l'homme. Il est fait de la même façon. C'est le côté des gens qui nous a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit. Je suis le ministre du maire, le député ou le ministre du maire. Et il y a eu plusieurs populations. Et il y a eu plusieurs populations. C'est la petite piste. Les jeunes, les jeunes, ont une grande piste. Il y a eu 24 ans et 24 ans. Il y a eu un maire de Bagdad, le maire de Mampatim, le maire de Koumbakara, et le maire de Medina Serif. Il y a eu des grandes pisteaux. Il y a eu des pisteaux. Nous venons d'entendre dans ces propos qu'au niveau de l'arrondissement de Mampatim, il y a plus de 13 000 personnes. Comment est-ce qu'on peut concevoir dans un pays tel que le Sénégal que plus de 13 000 personnes soient dans le sombre, que plus de 13 000 personnes soient dans l'obscurité, plus de 13 000 personnes ne puissent vaquer à leur occupation. Pourquoi ? Parce qu'il manque de courant, de lumière. Des gens qui ont eu à voter pour eux, des gens qui ont eu confiance en eux, des gens en qui ils ont eu confiance. Il est anormal. Il est écœurant. On ne doit même pas parler de cela en 2021, qu'on parle de Mampatim et en train de parler de souffrance. Pourquoi ? Pour luminosité. Pourquoi ? Pour énergie. Pourquoi ? Par faute de courant. A dire vrai, ça c'est de l'injustice caractérisée. Ça c'est un manque de respect notoire envers ces populations-là. Ça c'est des personnes qui ne sont pas considérées. Et on ne peut pas être dans un département où des gens se lèvent, plus de 13 000 personnes soient dans le sombre. Donc on ne peut pas concevoir que Léon dise que 6 heures de temps, alors que Dabou est à côté, alors que Djaobé est à côté. Ça c'est la RN6, c'est la route nationale 6 jusqu'à Juguenshore, en passant par Tamba. Où est-ce qu'on peut passer sur cette route-là et qu'on ne puisse pas avoir de courant ? Mampatim, tant pis. Mampatim souffre et Mampatim dit non à cela. Aujourd'hui on parle de décentralisation, de territorialisation. On parle d'atteindre d'objectifs de développement durable. Et vous savez que pour atteindre ces objectifs, il faut que la pauvreté qui sévit, qu'on s'en passe. Et l'électricité participe au confort de vie des habitants. A l'heure où nous sommes, nous parlons de résorber au chômage. Et la jeunesse n'a pas accès à l'électricité. C'est inimaginable cela. Nous vivons dans l'utopie. Et cette situation interpelle d'abord tous ces gens qui ont été élus, de par l'engagement des habitants de Mampatim. Et cette situation nous interpelle tout le monde. C'est-à-dire que nous aussi, nous de Kolda. Parce qu'à l'heure où nous sommes, Mampatim devait dépasser le stade. Nous devons même parler d'industrialisation des activités qui se mènent sur Mampatim. Nous devons penser aux politiques de développement agricole. Comment implanter des entreprises, mais pas l'électricité. On parle de Sénégal par tous pour tous. Alors que ça, nous le vivons dans de l'utopie. On doit dépasser ces stades. A l'heure où nous sommes, des jeunes qui partent au lycée, sans ne pas avoir des moyens de reproduction. Et on parle de Sénégal par tous pour tous. Et on veut que cette jeunesse soit l'avenir de Mampatim. C'est impensable cela. Mampatim mérite mieux. Parce que cette jeunesse, cette jeunesse que Mampatim a, a besoin d'être formée, a besoin d'être informée, a besoin d'être accompagnée. Et on ne peut pas parler d'information et de formation sans l'outil numérique. Et on sait que ce qui peut faire fonctionner l'outil numérique, c'est l'électricité. L'électricité sans les ménages. Et on sait qu'aujourd'hui, pour parler d'emploi, on a l'action de l'État, on a l'action du privé, on a l'action des ménages, le revenu. Et quand ces ménages ne peuvent pas avoir d'électricité, pour essayer d'encadrer le revenu, c'est au risque et péril de la population de Mampatim. Raison pour laquelle nous sommes venus nous joindre à Mampatim. Interpeller toutes les autorités, tous les ministères de tutelle, et aussi l'autorité suprême, à savoir que Chers Jeunesse n'est pas là pour faire appel à une insurrection violente. Chers Jeunesse n'est pas là pour être récalcitrant face aux limiers. Chers Jeunesse n'est pas là pour s'indigner à cause des affaires de contingents. Chers Jeunesse là pour réclamer ce qui lui est de droit. C'est l'électrification de Mampatim. Et c'est devenu une exigence. Sous-titrage Société Radio-Canada